C'était une nouvelle variété, une résistante tavelure qui nécessitait donc moins d'intervention. Donc c'est un petit peu ce qui nous intéressait et on nous pensait, on nous avait dit aussi qu'elle serait mieux valorisée que les autres variétés. La tavelure c'est une maladie cryptogamique, donc c'est des tâches qui se mettent sur l'épiderme de la pomme. Et donc ces tâches se développent à partir de la pluie, vous voyez. Donc dès qu'il y a des temps pluvieux, le champignon se développe. Donc on est obligé d'intervenir et donc Ariane est une résistante tavelure. Donc on fait moins d'intervention, on fait seulement une ou deux interventions sur les pics vraiment importants, les pics de tavelure importants. Si une année pluvieuse, on fait plus d'intervention, une année sèche, un printemps sec, on en fait très peu. Je compare un petit peu Ariane, vous voyez, à Gala. Au début, quand Gala est sorti, personne ne parlait trop de Gala. Et puis Gala s'est bien médiatisé, on en a eu parlé à la télévision. Et c'est vrai qu'après, les clients connaissaient Gala, les gens connaissaient la pomme Gala. Et Ariane, c'est pareil, elle a bien été communiquée. Au niveau tonnage, bon, je ne sais pas, il disait autour de 16 000 tonnes par la fin, 16-18 000 tonnes. Mais par contre, il y a eu une grosse communication et les gens ont connu Ariane. Et c'est vrai qu'en principe, ils ne sont pas déçus. J'ai connu Ariane par l'intermédiaire de la coopérative Sicoli, par l'intermédiaire du technicien, Philippe Massardier. On en a parlé, on a eu des réunions, parce que c'est vrai qu'au début, ça fait réfléchir. On plante un pommier, on ne connaît pas du tout. C'est un petit peu le petit bonheur à la chance, voilà. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges. Et puis, on s'est jeté à l'eau, comme on dit. On s'est dit, on va essayer. Et puis voilà, on n'a pas été déçus. Actuellement, je produis 130 tonnes d'Ariane. Ariane représente 30% de notre production. Mais ces dernières années, on n'a replanté qu'Ariane. On ne replante pas d'autres variétés. Je me suis engagé autour d'Ariane, parce que j'ai cru. C'est une pomme qui m'a plu. Comme j'entendais tout à l'heure, sa difficulté, c'est un petit peu l'éclaircissage. Mais autrement, comme on dit, elle a tout d'une grande. Elle est facile à ramasser. Au niveau poids spécifique, c'est une pomme qui est assez lourde. Au niveau manipulation, elle est bien résistante. Et puis, sur le plan gustatif, c'est vrai que ça rappelle un petit peu la pomme qu'on trouve autrefois dans les prêts. Vous voyez, les pommiers plein vent. Ça rappelle un petit peu cette pomme. Une pomme, une chair assez ferme, juteuse. Et puis, elle a une robe qui est quand même attrayante. Ça, il faut reconnaître que vous venez dans un magasin, parmi les autres pommes, vous voyez Ariane, elle ressort un petit peu du lot. Moi, je l'aime bien crue. Cuite, elle passe pas mal au four, comme on fait avec Canador. Vous enlevez le milieu et vous mettez un petit peu de gelée, de groseille ou de framboise. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada